Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples d'addition de fractions. Parfois, tu vas voir dans les livres qu'on appelle les fractions les nombres rationnels. Ça veut dire la même chose. Je te le dis juste au cas où tu rencontrerais ce terme de nombre rationnel. Alors, le premier exemple, on va additionner 3 septièmes et 2 septièmes. Donc 3 septièmes plus 2 septièmes. Ici, ce sont deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc on peut additionner directement les numérateurs. 3 septièmes plus 2 septièmes, c'est égal à 3 plus 2 sur 7. Et ça, ça fait 5 septièmes. On a le résultat sous forme de fraction simplifiée déjà. Donc pas besoin de le changer. 3 septièmes plus 2 septièmes, ça fait 5 septièmes. Ça, c'était le premier exemple. On va avoir un deuxième. On va additionner 5 seizièmes, 5 seizièmes plus 5 douzièmes. Ici, on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc la première chose à faire, c'est de trouver un dénominateur commun. Pour ça, on va calculer le PPCM. On va chercher parmi les multiples de 16, quels sont ceux qui sont divisibles par 12. 16, ce n'est pas divisible par 12. 16 fois 2, ça fait 32. 32, ce n'est pas divisible par 12. 16 fois 3, ça fait 48. 48, c'est bien divisible par 12. Donc on va prendre 48 comme dénominateur commun. Donc on va transformer 5 seizièmes en fraction sur 48. Et on va transformer 5 douzièmes aussi en fraction sur 48. Comment je fais pour passer de 16 à 48 ? On a dit que 48, c'était 16 fois 3. Pour garder une fraction, pour avoir une fraction équivalente, ce que je vais faire, c'est aussi multiplier le numérateur par 3. 3 fois 5, ça fait 15. Je trouve 15 sur 48, qui est une fraction équivalente à 5 seizièmes. On va passer à la deuxième fraction. Comment on fait pour passer de 12 à 48 ? 48 divisé par 12, ça fait 4. Donc j'ai multiplié 12 par 4 pour trouver 48. Ça veut dire que pour avoir une fraction équivalente, il faut que je multiplie ici 5 par 4. 5 fois 4, ça fait 20. Je trouve 20 sur 48. Maintenant, il n'y a plus qu'à additionner ces deux fractions, puisqu'elles ont le même dénominateur. Donc 15 sur 48 plus 20 sur 48, ça fait 15 plus 20, 35, sur 48. On a notre résultat ici. Essayons un autre exemple. On va calculer cette fois-ci 8 vingt-cinquièmes plus 7 dixièmes. Encore une fois, on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un dénominateur commun à ces deux fractions. Regardons les multiples de 25. On va essayer d'en trouver un qui est divisible par 10. 25, ce n'est pas divisible par 10. 25 fois 2, ça fait 50. 50, est-ce que c'est divisible par 10 ? Oui, c'est bien divisible par 10. Donc on va écrire ces deux fractions sur 50. Donc 8 sur 25, on va le transformer en quelque chose sur 50. Et 7 dixièmes, on va aussi le transformer en quelque chose sur 50. Comment je fais pour passer de 25 à 50 ? Je multiplie par 2. 2 fois 25, ça fait bien 50. Pour avoir une fraction équivalente, je multiplie 8 aussi par 2. 8 fois 2, ça fait 16. 16 sur 50, c'est bien une fraction équivalente à 8 sur 25. Maintenant, on va passer à 7 dixièmes. Comment je fais pour passer de 10 à 50 ? Je multiplie par 5, c'est bien ça. Donc pour avoir une fraction équivalente, Il faut aussi que je multiplie le numérateur par 5. 7 fois 5, ça fait combien ? 7 fois 5, ça fait 35. Donc ici, le résultat, ça va être 16 plus 35 sur 50. Alors, 16 plus 35, ça fait combien ? 6 plus 5, ça fait 11. Donc j'écris 1, je retiens 1. 1 plus 3, ça fait 4. Avec le 1 de la retenue, ça fait 5. Je trouve 51 sur 50. C'est le résultat. Allez, un dernier exemple. On va calculer 7 quinzièmes. 7 sur 15, plus 2 sur 9. Encore une fois, on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc la première chose à faire, ça va être de les mettre au même dénominateur. On va chercher le PPCM de 15 et de 9. On va écrire les multiples de 15 et on va essayer d'en trouver un qui est divisible par 9. 15, ce n'est pas divisible par 9. 15 fois 2, ça fait 30. 30, est-ce que c'est divisible par 9 ? Non, ce n'est pas divisible par 9. 15 fois 3, ça fait 45. 45, est-ce que c'est divisible par 9 ? Oui, 45, c'est bien divisible par 9. Donc on va utiliser 45 comme dénominateur commun. Hop là ! Comment je fais pour passer de 15 à 45 ? Eh bien, j'ai multiplié par 3. Pour avoir une fraction équivalente, il faut donc que je multiplie aussi 7 par 3. 7 fois 3, ça fait 21. J'ai obtenu ma première fraction sur 45. 21 sur 45, c'est une fraction équivalente à 7 sur 15. Maintenant, la deuxième fraction. Comment je fais pour passer de 9 à 45 ? 9 fois 5, pardon, c'est égal à 45. Donc j'ai multiplié 9 par 5. Il faut donc que je multiplie aussi 2 par 5. 2 fois 5, ça fait 10. J'ai trouvé 10 sur 45 comme fraction équivalente à 2 neuvièmes. Maintenant, le résultat sera sur 45. Ça, on en est sûr. Et au numérateur, je vais avoir 21 plus 10. 21 plus 10, ça fait 31 sur 31. Et le numérateur, c'est toujours 45. Ça y est, on a trouvé le résultat. 7 quinzièmes plus 2 neuvièmes, c'est égal à 31 sur 45. 2 suivants. 4 neuvièmes, c'est égal à 30. 4 neuvième, c'est égal à 40. 2 neuvième, c'est égal à 41.